bonjour mes chers belles ames comment allez-vous j'espère que vous allez bien alors je ne savais pas trop quoi faire comme tirage aujourd'hui mais je me suis dit on va se laisser porter par les messages de vos guides tout simplement parfois c'est bien de laisser les choses comme cela se faire tranquillement alors on va prendre pour cela on va prendre des petits livres si vous voulez bien ce sera les messages du moment pour vous c'est toujours un tirage intemporel donc le moment où vous regarderez ce tirage correspondra au message que vous avez besoin d'entendre tout simplement alors on va prendre trois choix ok et celle ci parfait vous avez en premier choix carriage il me semble que c'est charrue ou quelque chose comme ça non c'est ça c'est le chariot d'accord choix numéro 1 le choix numéro 2 vous avez leg donc comme vous le voyez sur je pense que vous verrez mieux là cela veut dire jambes et en choix numéro 3 vous avez bird perched donc un oiseau perché en troisième choix ces trois énergies différentes c'est intéressant très intéressant très très intéressant alors comme d'habitude mes chers belles âmes vous aurez à la fin de l'introduction une vingtaine de secondes pour pouvoir revoir ces trois images et vous laisser porter par les énergies du moment et pour chaque tirage je ferai comme d'habitude maintenant une l'état d'esprit du moment les énergies du moment pour que vous puissiez avoir confirmation que c'est bien le bon choix je souhaitais vous remercier pour votre gentillesse votre bienveillance tout les bénédictions que vous me donnez au travers des différents tirages que je fais je souhaitais vous remercier en rapport à votre fidélité je souhaitais vous remercier pour ceux et celles qui me sollicitent pour avoir rendez vous avec moi merci beaucoup voilà je vous dis à tout de suite donc pour le premier choix mes chers belles âmes à tout de suite bonjour mes chers belles âmes j'espère que vous allez bien vous avez choisi en premier choix le on va le mettre là le chariot et nous allons voir ensemble un petit peu vos énergies votre état d'esprit du moment pour voir si cela coïncide avec le choix numéro 1 et puis ensuite nous allons voir ensemble quels sont les messages des guides et j'aime beaucoup ça parce que on n'est pas driver on n'est pas emporté par un thème en particulier cela se fait tout à fait naturellement donc j'aime beaucoup parce que du coup ça me permet aussi bien de me laisser totalement guider par les énergies du moment alors vous avez l'énergie de l'ours qui est connecté au miel le nectar de la vie une grande force l'ours qui peut être gentil mais qui peut aussi attaquer qui peut être féroce qui peut tuer ça me rappelle du coup l'épée le couteau qui peut protéger qui peut tuer et qui peut nourrir il y a quelque chose en lien avec la dualité c'est comme si vous étiez en dualité entre la douceur et les côtés tranchants c'est comme si vous essayiez de trouver en fait de juste milieu par rapport à ça vous travaillez sur la dualité il y a quelque chose en lien avec des synchronicités concernant qu'est ce que je choisis en fait est ce que je fais comme d'habitude ou est ce que je m'octroie la possibilité de changer mon mode de fonctionnement donc c'est pas rien et c'est quelque chose qui va courir durant plusieurs mois tout l'hiver on me dit tout l'hiver donc c'est au moins une saison vous allez travailler là dessus vous aurez des événements des situations des relations qui vont vraiment vous titiller là dessus sur la dualité et c'est quelque chose de nécessaire afin que vous puissiez aller de plus en plus vers votre discernement car sinon vous allez rester tout le temps dans un domaine par exemple si vous êtes dans votre polarité masculine vous allez être enchant tranchante décider avec la tête plutôt qu'avec le coeur vous allez pouvoir vous allez être fermé vous allez être dans votre mental dans votre ego etc etc et on vous demande d'ouvrir l'autre pan c'est à dire d'être une mère pour vous et d'honorer parce que on me rappelle l'histoire du miel il y a toute une communauté qui œuvre pour que la reine puisse être vivante qu'elle puisse être sur son trône et aller vers l'opulence parce que en travaillant sur votre dualité vous allez pouvoir travailler sur l'abondance d'accord ? donc si c'est quelque chose qui vous parle restez avec moi mais bon déjà ça donne le là chez vous sur vos énergies sur ce que vous avez à travailler pour le moment donc on me dit que c'est du deux en un c'est vos énergies du moment c'est ce qui va arriver il va y avoir des synchronicités vous allez travailler sur cela et ça va aller de plus en plus vite tel le chariot ça va pas vous prendre des éternités ah alors il y a deux cartes qui sortent vous n'avez pas besoin d'essayer d'aller plus vite que la lumière ou que votre ombre en fait il y a un timing divin et vous devez respecter cela et accepter cela au risque d'être frustré et de faire apparaître devant vous un mur de résistance vous avez besoin de vous laisser aller de lâcher prise vous avez besoin de travailler sur cela et c'est pour cela que on va vous inviter à travailler sur votre divinité féminine et c'est pour cela qu'on vous dit de faire confiance au timing faites confiance au timing il y a des choses qui se préparent mais que vous ne pouvez aller plus vite que la musique parce que la pensée, l'esprit peut aller très vite mais le temps du corps est différent la manifestation dans la matière est différente les choses se préparent vous n'êtes pas en stand-by les choses se préparent en coulisses et cela va arriver croyez au divin faites confiance au timing cela ne sert à rien d'aller plus vite que la musique parce que si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas prête vous allez vous casser la gueule et ce n'est pas le but de vos guides bien au contraire c'est que vous avez besoin de vous recharger en énergie afin d'être capable de pouvoir maîtriser la situation et comprendre des leçons de ce qui va vous arriver plus tard donc les choses se font attendez et persévérez les guides souhaitent vous dire que après la période de la grotte après la période de rupture après la période de deuil vous allez voir les choses différemment et vous allez survivre à cela parce qu'on vous appelle à aller vers un nouveau commencement on vous appelle à aller vers un nouveau commencement un nouveau chapitre une nouvelle énergie une nouvelle vibration et c'est pour cela que vous avez l'impression que vous trépignez du pied comme si vous étiez, vous savez, dans les starting blocks et vous vous dites mais ça y est, ça y est, je suis prête, je suis prête mais c'est bon, c'est bon là ça n'arrive pas, mais pourquoi, pourquoi ? mais plus vous êtes là-dedans en fait et plus vous êtes dans la résistance c'est-à-dire que vous œuvrez uniquement avec votre ego faites confiance à ce qui est plus grand que vous c'est ce qu'on vous invite à faire et c'est comme cela que les choses vont arriver tel le chariot quoi d'autre ? on va prendre les archétypes oui, vous pouvez être parfois très impatient dans un domaine de votre vie donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous parce que, encore une fois, c'est un tirage général vous avez besoin de votre discernement et que cela ne veut pas dire que chaque message que je vous livre vous concerne personnellement puisque c'est un tirage général et c'est pour cela que j'insiste sur le fait de prôner ce qui résonne pour vous, d'accord ? c'est super important parce que sinon vous allez vous allez faire la machine à laver c'est-à-dire à tourner en rond tourner en cercle et vous n'allez pas vous en sortir midas, misère qu'est-ce que ça veut dire ? midas, misère midas, misère c'est l'avarice cette carte est à l'envers pourquoi vous voulez aller plus vite que la musique ? c'est comme si vous étiez toujours en retard de quelque chose vous avez l'impression que vous ne pouvez pas tout faire et que donc il faut faire vite et donc ça vous met dans un truc de schéma répétitif où vous êtes là en train de vous dire mais c'est pas assez, c'est pas assez et ce sera jamais assez et c'est pour ça qu'il y a l'avare qui vient et qui est retourné c'est-à-dire que vous avez tellement peur du manque en fait chez vous votre énergie elle est là-dedans j'ai besoin d'amasser si par exemple vous devez gagner de l'argent vous devez amasser plus et encore plus et encore plus le bonus ne suffit pas il faut encore plus parce qu'on sait jamais et donc il y a toujours ce manque de tout vous avez peur de manquer regardez aussi votre frigo je suis sûre qu'il est toujours plein et qu'il n'est jamais vide ça vous angoisserait trop vous devez avoir plus que nécessaire et même quand vous avez plus que nécessaire ce n'est pas assez donc il y a il y a il y a cela pourquoi ? parce qu'il y a quelque chose en lien avec la sécurité intérieure c'est pour ça que c'est difficile pour vous de travailler sur le féminin sacré parce que c'est en lien avec l'aspect maternel et c'est pour ça qu'on me parle du miel le miel, la sève la sève en fait elle est en vous elle n'est pas à l'extérieur de vous on vous invite vraiment à travailler votre sécurité intérieure parce que sinon vous allez à chaque fois vouloir des choses à l'extérieur de vous comme si ça allait vous remplir mais vous pouvez vous remplir vous-même parce que c'est sans issue ce ne sera jamais assez vous ne serez jamais contenté et c'est ça le souci aussi si on fait la relation avec la surconsommation c'est que ce n'est jamais assez on veut toujours le nouvel iPhone une nouvelle voiture avec plus d'options on veut après avoir eu une Peugeot on veut avoir une Porsche après la Porsche on veut avoir une Lamborghini je ne sais pas comment on dit ça vous voyez c'est jamais assez je veux toujours le top du top du top du top du top du top et je me compare aux autres donc il y a vraiment quelque chose en lien avec ça c'est le manque, le manque, le manque et cela vous vient d'une blessure qui vous... vous voyez je prends le temps de recevoir ces énergies et ces émotions sans essayer de retenir sans essayer d'aller plus vite que la musique parce que tout est juste et chez vous à 85-90% donc pour la plupart d'entre vous vous avez vécu une perte vous l'avez associé au chakra du plexus solaire qui est en lien avec l'abondance mais l'abondance elle est illimitée et chez vous c'est en lien avec une blessure de manque et chez cette image où vous étiez dans le ventre de votre mère où vous avez perdu votre bien le plus précieux votre autre qui était aussi dans ce ventre et qui est parti et vous avez eu l'impression que vous ne pourriez plus jamais avoir cette lumière que cet être qui est parti avant vous elle vous avait enlevé votre lumière et c'est pour cela que ce n'est jamais assez vous essayez de combler ce manque avec des choses parfois factices ou physiques par des choses des produits et c'est pour cela que vous voulez à chaque fois avoir des pièces d'or c'est pour cela qu'on me montre à chaque fois la couleur jaune qui est en lien avec le chakra du plexus solaire c'est vraiment en lien avec un aspect cellulaire chez vous on vous demande de travailler au niveau des mémoires du corps pour pouvoir guérir de cette blessure qui vous positionne dans une anxiété très très grande que vous en soyez conscient ou non vous pourriez appeler ça le stress par exemple c'est jamais assez et ça vous stresse ça vous met dans une charge mentale incroyable et je vois cette machine à laver qui n'arrête pas de tourner, de tourner, de tourner, de tourner dans tous les sens sans trouver d'issue vous avez besoin de faire un arrêt vous avez besoin de faire un arrêt pour guérir de cela et rééquilibrer vos polarités c'est cela qui vous met dans une polarité masculine très élevée vous n'êtes pas bienveillant vous n'êtes pas bienveillante avec vous vous êtes violent vous êtes violente avec vous vous avez besoin de vous reconnecter à cela votre chakra du plexus solaire est affecté par cette croyance que vous avez et c'est intégré dans vos cellules ça donc il y a besoin de travailler sur ce manque et vous voyez ce manque qui est en lien alors vous avez plein de choses en lien avec des schémas répétitifs en lien aussi avec la sécurité le manque de sécurité qui va faire que ce manque de sécurité intérieure qui vous vient d'un aspect cellulaire de lorsque vous étiez dans le ventre de votre maman et ce qui s'est passé par la suite c'est les conséquences tout cela ce sont les conséquences de cette grande blessure d'un deuil non fait et qui vous vient de l'aspect maternel au niveau transgénérationnel c'est aussi connecté d'accord ? et c'est pour cela que vous n'arrivez pas à être bienveillant bienveillante à recevoir les choses vous êtes toujours en train de prendre et pas de recevoir vous voyez ? vous avez besoin de digérer ces informations là parce que on vous dit vous avez la capacité d'être dans l'abondance mais l'abondance ça a plusieurs sens il n'y en a pas qu'un seul il n'y a pas que l'aspect matériel vous avez besoin de travailler l'ensemble pour que vous puissiez recevoir cette abondance matérielle, spirituelle, affective à tous les autres niveaux c'est un message très important pour vous pour la suite pour vous éveiller à qui vous êtes pour vous éveiller à votre puissance elle ne réside pas que dans l'aspect matériel c'est une illusion on me dit c'est une illusion peut-être que vous avez Neptune en maison 2 ou en maison 4 aussi alors magie retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance je trouve que ces deux phrases sont totalement en lien avec ce qu'il y a à travailler pour vous c'est à dire que quand votre chakra du plexus solaire sera bien aspecté vous pourrez aller manifester cette abondance vous allez pouvoir aussi recevoir cette abondance qui peut être que de la contemplation au travers des paysages qui s'offrent à vous ou des synchronicités qui s'offrent à vous et vous allez être plus dans la gratitude et vous allez accepter la magie vous n'aurez plus besoin de contrôler les choses parce que lorsque le chakra du plexus solaire est mal aspecté vous avez besoin de tout contrôler de tout anticiper et vous allez pouvoir lâcher prise accepter la magie et ainsi vibrer d'amour et de confiance et vous ne vibrirez plus avec le manque le manque ne peut être en lien et vibrer avec la confiance et vibrer avec la confiance en soi parce que vous vibrez avec une réactivité qui est celle du manque d'accord mes chères belles ânes c'était vraiment un message très important pour vous et je souhaite sincèrement que vous puissiez recevoir ce message et que cela puisse vibrer en vous et que vous puissiez aussi accepter ces messages car cela vous fera grandir énormément pour la suite de votre parcours de vie si ça a vibré pour vous n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner et à partager si vous ne me connaissez pas je m'appelle Azuki je suis médium libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi et bien n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet parce que j'offre plusieurs consultations thérapeutiques différentes donc pour vous ce serait plutôt les mémoires du corps mais je fais également les mémoires akashiques la lecture de l'âme pour les gens qui se sentent vraiment perdus et qui sont à un endroit de leur vie où vraiment ils ont perdu les pédales où ils sont en perte de repère totale ou qui n'arrivent pas à se connecter à leur mission de vie à leur mission de l'âme pour quelles raisons vous vous êtes réincarnés ici-bas et puis j'ai également un Patreon ce sont des vidéos où je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme et je parle je parle de l'égo je parle du mental de la peur du rejet de la polarité féminine de la polarité masculine je parle de comment vibrer plus haut il y a plein de vidéos qui vous permettront de cheminer vraiment à votre rythme si vous vous intéressez à tout l'aspect spirituel pour pouvoir évoluer et être de plus en plus en lien avec votre âme parce que vous avez une belle âme et vous êtes venus vous incarner pour expérimenter dans la matière et pouvoir évoluer et faire évoluer votre âme voilà mes chers balizams je vous souhaite une très belle journée une très belle soirée une très belle matinée suivant le moment où vous regarderez cette vidéo et puis je suis avec vous je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt bonjour mes chers balizams j'espère que vous allez bien c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour le second tirage où vous avez choisi cette jambe nous allons voir ensemble quels sont les messages de vos guides et je vais totalement me laisser guider par leur message donc je ne sais pas moi-même de quel message il va s'agir pour votre second tirage mais avant cela nous allons voir ensemble vos énergies du moment ou votre état d'esprit du moment afin que vous puissiez reconfirmer que c'est bien votre choix alors on va prendre le prisme color racle bon alors il y a deux choses j'adore cette carte c'est la meilleure la top du top vous avez ça l'amour donc soit il y a l'amour qui va sonner à votre porte qui vient de sonner à votre porte ou soit il y a une grande célébration de vous ça peut être en lien avec le fait de célébrer votre anniversaire bientôt ou que ça s'est passé merveilleusement bien il y a quelque chose où vous vibrez avec cette intensité qu'on peut avoir par exemple quand on est amoureux et il y a quelque chose où vous avez posé le pied à terre pour vous ancrer dans l'instant présent et célébrer tout cet amour que on vous porte ou que vous vous portez à vous ou que vous portez à l'autre d'accord donc si c'est quelque chose qui vibre avec vous n'hésitez pas à rester avec moi si ce n'est pas du tout le cas ça veut dire que ce n'est pas le bon choix le bon tirage pour vous d'accord pour moi l'amour est la réponse ultime à tout l'amour ce n'est pas simplement aimer les autres c'est aussi pouvoir s'aimer parce que pour pouvoir véritablement aimer quelqu'un il est nécessaire aussi de s'aimer en premier et de s'aimer de s'autoriser à s'aimer de s'autoriser à avoir de la valeur de s'autoriser à avoir de l'estime pour soi de s'autoriser à se choisir et à ce moment là tout est possible l'amour est la réponse ultime à tout tout est centré vers le coeur et dès que vous parlez avec votre coeur comme j'essaye de le faire à chaque moment si je peux et bien je suis bien avec moi-même et bien avec les autres alors quels sont les messages de vos guides ? on va voir cela avec les archétypes si vous le voulez bien parce que vous êtes le héros, l'héroïne de votre vie vous êtes acteur et actrice de votre vie lorsque vous êtes dans le coeur le vrai, pas celui qui se sacrifie pour les autres et c'est pour ça que c'est très important de s'aimer en premier parce que sinon le risque c'est de tout donner à l'autre et de se sacrifier totalement et de ne pas être en lien avec ses propres aspirations ses propres envies ses propres besoins parce que pour certains d'entre vous vous étiez dans ça et maintenant vous apprenez à vous choisir ben oui parce que avant vous étiez quoi ? vous étiez dans l'esprit warrior c'est pour ça que cette carte est à l'envers parce que ça appartient au passé maintenant vous avez compris que être dans le positionnement de l'épée qui tranche, qui doit défendre son territoire qui est en mode de survie qui n'est pas du tout en lien avec son être essentiel vous avez bien compris que c'était plus votre histoire et que vous ne souhaitez plus vibrer avec ça ce qui est en lien avec le schéma répétitif familial chez vous bon ça a été un dur et long labeur pour vous de comprendre que vous pouviez aspirer à autre chose que vous aviez le choix d'aller vers autre chose et il a fallu sauter dans le bain et aller dans l'inconnu et déposer vos armes et peut-être que vous avez rencontré une personne qui vous a aidé à déposer les armes, à déposer votre bouclier et vous avez cru en mourir mais vous avez pu en fait au contraire renaître à vous-même et aller vers l'amour de vous-même et le fait aussi de vous sentir totalement accepté par l'autre vous n'avez plus besoin de cette énergie de warrior que vous pourriez retrouver à certains aspects de votre vie si jamais vous vous sentez en danger ou si on vous attaque bien entendu et vous n'avez plus besoin d'avoir non plus un masque de la femme fatale ici puisque la plupart d'entre vous vous êtes quand même des femmes mais c'est cette notion de séduire pour pouvoir amadouer pour recevoir des choses que vous n'osez pas demander aux autres etc etc et donc ça crée de la manipulation ça crée des choses toxiques et vous avez compris qu'il fallait aussi non seulement baisser les armes mais aussi enlever ses masques donc vous êtes vraiment sur ce chemin d'apprentissage pour aller vers l'amour de vous afin de pouvoir mieux aimer l'autre en retour parce que tout est miroir si vous n'êtes pas en couple vous avez ce miroir avec les autres avec la matière et si vous êtes en couple vous avez ce miroir avec l'autre celui ou celle que vous aimez profondément et vous n'avez plus besoin d'être en constante séduction envers l'autre pour pouvoir obtenir ce que vous voulez donc vous allez aller vers une guérison petit à petit et vous êtes en train de travailler là-dessus sur votre chakra de la gorge il y a peut-être des choses qui sont enrouées peut-être que vous avez encore du mal à dire les choses mais vous commencez à ressentir et ça c'est la chose la plus importante parce qu'après c'est une question de process c'est une question de voilà vous allez évoluer vous allez apprendre vous allez oser vous allez dire petit à petit vous allez être maladroit mais vous allez aller vers ce succès qui vous attend au niveau de la parole ça c'est garanti on vous le dit donc de quoi vous avez besoin en termes d'énergie on va prendre le spirit animal de quoi vous avez besoin en termes d'énergie en tout cas continuez à vous ancrer c'est super important parce que ça vous donne une énergie différente vous avez téléchargé beaucoup de choses durant votre sommeil il y a eu des choses qui ont sauté des verrous qui ont sauté durant votre sommeil donc vous avez pu avoir des rêves qui pouvaient ne pas être très agréables mais c'était pour pouvoir transmuter les énergies il y a vraiment des instances supérieures qui vous suivent et vous êtes animé par le cosmic egg et vous voyez ce serpent il vous a énormément protégé et vous avez cru que c'était votre armure mais en réalité en fait il protège votre bien le plus précieux c'est à dire votre savoir ancestral et vous êtes entré petit à petit en connexion avec votre savoir ancestral vous êtes petit à petit en train de vous connecter à vos mémoires akashiques à vos instances supérieures vous êtes aidé par des instances supérieures des anges, des archanges et aussi un grand-père, un arrière-grand-père au niveau paternel parce que vous vibrez avec eux donc c'est vraiment en lien avec l'aspect paternel on me dit que pour certains il y a aussi un miroir du côté maternel mais pour tous il y a vraiment cette direction au niveau d'une guérison au niveau paternel que vous pourriez arriver à mettre en lien en exergue et en conscience d'ici la fin de l'année c'est un tirage intemporel donc si c'est en 2024 fin d'année 2024 si vous regardez maintenant ça peut être fin d'année 2023 d'accord ? donc prenez ce qui résonne et au moment où vous regardez cette guidance et c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de légèreté beaucoup plus d'assise beaucoup plus de confiance pour pouvoir ouvrir petit à petit votre chakra de la gorge parce que là ce que vous voyez c'est que c'est un peu oppressé c'est à dire que c'est entouré parce que c'est protégé vous avez dû vous protéger c'est lié à une vie antérieure où vous avez dit un mot de trop et vous avez été tué pour ça donc il y a cette influence là cette peur en fait ce besoin de vous protéger de ne pas dire les choses mais vous commencez à ressentir ce besoin cette envie de dire les choses peut-être de dire à quel point vous êtes amoureux vous êtes amoureuse que la personne que vous venez de rencontrer est super importante et voyez je ne sais pas si vous entendez l'aboiement du chien mais il y a vraiment ce besoin de sortir quelque chose qui devient de plus en plus impétueux pour vous on me demande aussi de prendre des cartes du seed and sickle c'est en lien avec le chakra de la gorge c'est en lien avec le chakra de la gorge ok je viens de tirer cette carte mais il y a une carte cachée parce que je sens que c'est il y en a une autre je ne sais pas ce que c'est il y a un conflit bien entendu ce qui est normal moi je me rappelle lorsque j'avais mon chakra de la gorge complètement bloqué j'avais tellement de choses à exprimer que je n'arrivais pas à dire et c'était très douloureux pour moi et en même temps à chaque fois quand j'essayais ça se coinçait immédiatement ma gorge se serrait je ravalais ma salive vous avez besoin de boire de l'eau vous avez besoin 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 de boire de l'eau pour vous hydrater et permettre une plus belle fluidité au niveau de vos énergies afin de récupérer toute la puissance qui vous vient de vos jambes afin que de la terre-mer vous puissiez remonter et c'est un peu à l'image de ces champignons où il y a besoin d'humidité pour que les champignons puissent apparaître et ça vient vraiment de la profondeur de la terre donc il y a quelque chose à transmuter il y a quelque chose à transmuter ici vous avez besoin de boire de l'eau parce que sinon c'est la dualité c'est le conflit et vous n'arriverez pas à sortir ce que vous avez besoin de dire ce que vous ressentez un peu comme cette blanche colombe qui a besoin de dire les choses mais encore une fois regardez elle est entourée par ça un peu comme cette énergie du cosmic egg donc c'est une redite mais on insiste là-dessus vous avez besoin de boire pour prendre de l'espace et puis permettre à l'énergie de pouvoir être beaucoup plus fluide et vous allez aussi pouvoir télécharger encore plus d'informations parce que l'eau est transporteur et conductrice d'informations on vous conseille vraiment de mettre sur papier tout ce que vous souhaitez dire à l'autre et vous allez coller ça sur une carafe d'eau que vous allez remplir d'eau que vous allez laisser infuser toute la nuit vous allez boire cette eau afin d'activer un acte de réparation au niveau de votre gorge et que ça puisse se dénouer que vous puissiez hydrater et permettre à l'énergie d'être plus fluide et d'arriver de façon plus puissante au niveau de la gorge afin de fluidifier cela parce que vous avez beaucoup de belles choses à dire on me dit une de vos forces ça va être la parole dans le futur même si vous ne croyez pas ce n'est pas grave parce que votre plus grande blessure en fait c'est votre plus grande force de la même façon que votre vulnérabilité est votre plus grande force vous voyez tout se tient et on va terminer avec les maîtres attentionnés comme j'aime les appeler alors ne tapez pas les maîtres attentionnés c'est les maîtres ascensionnés ces cartes là mais moi j'aime les appeler les maîtres attentionnés nourrissez-vous faites-vous du bien faites-vous des massages soyez en contact avec des femmes que vous aimez et qui vous aiment parlez osez dire ce que vous n'osez pas dire à l'autre et exprimez-vous ce sera comme un entraînement pour vous d'accord pour le jour de la première le jour de votre de votre déclaration d'amour ça peut être cela si vous le souhaitez d'accord donc n'hésitez pas à vous entourer d'énergie féminine ça peut être des hommes mais avec une énergie féminine ça peut être des femmes avec une énergie féminine en tout cas laissez-vous transporter par des personnes dans lesquelles vous avez confiance et où vous pouvez vous exprimer sans crainte même des choses où vous vous sentez peut-être ridicule ce sera un bel entraînement pour le jour J afin de déclarer votre flamme que ce soit à vous-même ou que ce soit envers quelqu'un donc n'hésitez pas à marcher dans la forêt à vous connecter à la nature pour vibrer d'amour parce que la nature est vibrante d'amour d'accord ? j'adore j'adore et on va terminer avec la petite magie de la lune que j'aime beaucoup et nous allons voir qu'est-ce qui va apparaître pour vous alors aucune carte s'est retournée pour le moment voilà alors qu'est-ce que dit votre carte ? vulnérabilité ah bah tiens donc être vulnérable est un signe de force non de faiblesse lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour donc je donne et je reçois c'est ce que vous êtes venu apprendre et c'est ce que vos guides souhaitent vous dire ici et maintenant c'est un message magnifique j'ai adoré votre guidance elle est vraiment sublimissime j'espère que ça a vibré autant pour vous ça a été un très très grand plaisir un très grand honneur de vous délivrer ce message et j'espère vraiment que vous allez avoir cette force pour pouvoir entrer en connexion avec votre chakra de la gorge parce que le chakra de la gorge fait le lien entre vos chakras inférieurs et vos chakras supérieurs et vous allez pouvoir évoluer vous allez pouvoir ascensionner et vous êtes protégé par vos anges et vos archanges donc ne vous inquiétez pas outre mesure les choses se feront en temps et en heure d'accord si ça entre en résonance avec vous n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner et à partager si vous ne me connaissez pas je m'appelle Azuki je suis médium libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle si vous souhaitez avoir un rendez-vous avec moi vous aurez toutes les informations sur mon site internet parce que j'ai plusieurs consultations thérapeutiques différentes je fais la mémoire de l'âme les mémoires du corps en lien avec la spétrance générationnelle et cellulaire je fais aussi des consultations akashiques je travaille également je fais de la communication animale donc selon vos besoins en tout cas n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et enfin j'ai également un Patreon c'est une plateforme où je crée du contenu avec des vidéos avec du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer tranquillement à votre rythme donc l'abonnement vous permet de regarder toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent je parle de votre beauté je parle de votre âme de votre égo je parle du rejet je parle de la peur je parle de comment vous protéger comment augmenter vos énergies je parle de la du féminin du masculin bref pléthore d'informations si vous le souhaitez en lien également avec parfois ce que je traverse ou ce que j'ai vécu comment s'est passé mon éveil spirituel etc 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 d'accord je vous embrasse bien fort et puis moi je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes bonjour mes chères belles âmes j'espère que vous allez bien et bien je suis ravie de faire cette guidance pour vous concernant les messages de vos guides au travers de cette carte le loiseau perché bird perched ok alors on va d'abord commencer par vos énergies du moment votre état d'esprit du moment et nous allons commencer par le prisme oracle color prisme color oracle pardon celle-ci et on va aussi utiliser le spirit animal alors non là il y en a deux il y en avait même trois j'en voudrais juste une si possible qui puisse traduire les énergies super vous êtes comme un animal en cage et vous devez avec une frustration qui peut être plus ou moins présente et plus ou moins conscientisée une forme d'impatience et vous êtes comme un tigre en cage qui a besoin de sortir toute sa puissance vous savez que vous êtes puissant que vous êtes puissante mais il y a quelque chose qui vous interdit et c'est lié en fait à une culpabilité familiale qui ne vous permet pas d'asseoir votre puissance c'est qui vous met à l'arrière-plan et c'est quelque chose qui vous frustre parce que il y a un décalage entre ce qui est exprimé ce que vous ressentez et ce qui est perçu par les autres et ça ça vous frustre énormément et c'est pour cela que parfois vous vous échappez dans les hauteurs tel ce bird perched pour mettre un petit peu plus de baume au coeur et être dans l'imaginaire ou en train de travailler énormément pour ou de faire une tâche particulière à fond justement pour ne plus dealer avec ces émotions de frustration que vous pourriez ressentir parce que vous connaissez votre potentiel et c'est comme si vous n'y aviez pas accès ou comme si on vous interdisait et c'est en lien avec un aspect cellulaire et karmique chez vous qui fait que ça vous stoppe quoi c'est comme si vous étiez empêché je vois l'énergie énormément de de Saturne là dedans c'est comme si il y avait un frein un empêchement à aller vers votre lumière à aller vers vos ambitions à aller en haut de la montagne et accéder au sommet vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est vrai que ça peut être vraiment très 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 frustrant et je comprends très bien toute ma vie en fait je savais que j'avais du potentiel et que je pouvais être très puissante mais je n'arrivais pas à y accéder c'était très très frustrant pour moi mais tout est juste mes chères belles âmes alors nous allons voir un petit peu quel est votre les messages de vos guides donc encore une fois si c'est quelque chose qui vous parle restez avec moi sinon ce n'est pas votre tirage mes chères belles âmes d'accord alors c'est pour ça que j'aime bien maintenant faire les énergies du moment ou votre état d'esprit du moment afin que vous puissiez vraiment avoir une seconde une seconde confirmation merci oui parce que vous avez en fait la puissance de la goddess la déesse la puissance de la déesse donc oui vous avez en fait un pouvoir féminin très très fort qui est en lien avec une mémoire ancestrale et que vous savez que vous l'avez mais vous ne savez pas par où commencer et comment y accéder parce qu'il y a des choses qui sont inconscientes et quand il y a des choses inconscientes on ne peut pas avoir prise et maîtriser donc vous êtes en chemin c'est déjà une bonne nouvelle vous êtes en chemin pour pouvoir accéder à cette déesse mais pour cela vous avez besoin vraiment de travailler sur les illusions que vous avez parce qu'il y a aussi l'énergie de Neptune derrière c'est comme si votre Neptune était en maison 1 ou alors en maison 7 vous avez besoin de lever un voile pour pouvoir accéder à votre mémoire ancestrale et accéder à cette goddess ce qui vous frustre c'est que à une période donc dans une vie antérieure à une période vous avez eu ce pouvoir vous aviez des pouvoirs de messie et c'est pour cela que cette carte est à l'envers vous avez le messager le messie vous avez eu cette capacité dans une vie antérieure et vous le savez il y a quelque chose en vous qui sait et quand vous n'y avez pas accès c'est quelque chose qui vous frustre c'est comme si je ne sais pas vous avez été Superman admettons ou Wonder Woman qu'importe et en fait c'est comme si en fait vous n'aviez plus ce pouvoir et vous n'étiez plus qu'un humain c'est extrêmement frustrant parce que vous avez connu cela donc c'est comme si vous avez enlevé quelque chose et ça c'est juste insupportable donc vous préférez vous évader tel cet oiseau perché vous préférez vous évader dans les hauteurs pour justement ne plus dealer avec la réalité qui est juste ultra frustrante pour vous on va continuer avec ça pour voir pourquoi vous avez ça pourquoi vous ne l'avez plus ça donc là j'ai pris les teelives on me demande de prendre deux autres couleurs donc on va prendre celle-ci et puis une autre qui était verte oui parce que normalement les teelives elles sont de cette couleur-là la plupart et puis il y a de temps en temps des couleurs différentes comme cette couleur-là et cette couleur-là donc on m'a demandé de les prendre donc je les prends ok en fait vous avez beaucoup de sagesse vous êtes une vieille âme ça c'est évident avec cette tortue vous avez une sagesse et vous savez c'est aussi lent la tortue n'est-ce pas quand elle n'est pas dans la mer c'est là elle n'est pas dans la mer d'accord donc il y a une lenteur et c'est vraiment quelque chose qui vous éprouve parce que vous n'avez pas accès à toute votre puissance pourquoi parce que dans une vie antérieure vous avez eu énormément de sagesse vous aviez tous vos pouvoirs vous aviez toute votre puissance mais qu'est-ce que vous avez fait vous en avez fait un funnel qui est un entonnoir c'est-à-dire que vous avez conservé certaines informations pour vous vous avez fait une restriction d'informations et vous n'avez donné que des miettes à certaines personnes pour vos propres intérêts et donc il y a eu une infidélité une forme de trahison vous n'avez pas été totalement fidèle au message que vous avez reçu puisque vous avez fait une rétention d'informations et donc cette rétention d'informations et bien c'est exactement ça et donc au niveau du karma qu'est-ce qui se passe vous récoltez les fruits de ce de ce karma de ce que vous avez fait dans une vie antérieure et donc maintenant vous aussi vous participez à cette rétention d'informations vous concernant et regardez comment c'est frustrant et comment ça a dû être frustrant pour les personnes à qui peut-être vous avez fait des guidances vous avez évoqué des messages en tant que messie mais sans donner toutes les informations tout cela pour vos propres intérêts pour avoir plus d'ascendant et résultat la fidélité est partie le dog le chien c'est la fidélité far away il est parti tant que vous n'êtes pas fidèle à vous-même vous ne pourrez accéder à votre puissance et être fidèle à soi c'est aussi ne pas être dans les illusions parce que vous 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 échappez ça peut être au travers de rêverie ça peut être au travers du sommeil ça peut être au travers de substances vous vous échappez pour ne plus avoir à faire avec la réalité telle qu'elle est et c'est en lien avec un aspect karmique d'ici l'année prochaine en avril c'est une guidance intemporelle donc ça peut être avril de l'année prochaine ça peut être avril d'un autre d'une autre année mais au printemps en avril vous pourriez mettre la lumière sur tout cela et récupérer le bonheur le bonheur de retrouver votre joie et d'aller vers la guérison de mieux aspecter votre karma de travailler dessus donc de mettre de la lumière sur ce voile à lever qui est en lien avec une vie antérieure donc pour vous ce serait une mémoire akashique et il y aura un processus de guérison qui va s'effectuer dans les mois à venir afin que vous puissiez récupérer ce tigre qui est en vous qui est très puissant et qui est connecté à son troisième oeil c'est ça qui est bloqué actuellement chez vous d'accord très intéressant chez vous en tout cas c'est vraiment dû au karma et tout est juste c'est à dire que votre âme a décidé de s'incarner pour pouvoir travailler cela elle avait besoin d'évoluer par rapport à ça pour comprendre que quand on a une puissance quand on a accès à des informations très élevées il est nécessaire d'être super fidèle d'être dévoué d'être humble de jamais faire de rétention d'informations sauf si c'est demandé par vos guides donc il s'agit vraiment d'être très ferme là dessus parce que sinon les conséquences peuvent être dramatiques pour les autres et après vous allez enchaîner des karmas dans vos vies d'après vous allez devoir retravailler dessus donc faites votre job mes chères belles âmes faites votre job travaillez dessus travaillez à lever ce voile voyez-vous dans dans ce besoin de fuite perpétuelle parce que c'est trop douloureux pour vous parfois c'est trop frustrant pour vous et vous ne pouvez pas accepter cela et bien vous avez à l'accepter parce que c'est en lien avec un aspect karmique c'est en lien avec une vie antérieure donc nettoyez cela mes chères belles âmes et commencez à mettre de la sauge chez vous pour ne pas être imbibé par des énergies de frustration ok et enfin on va prendre magie de la lune donc ça c'est une information très importante pour vous afin que vous puissiez comprendre d'où ça vient cette frustration où vous n'avez peut-être pas conscience vous voyez et cette impatience que vous pouvez avoir voir ce côté irritable que vous pouvez avoir est en lien avec cette frustration alors qu'est-ce que dit la magie de la lune ? lune décroissante il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions donc il y avait vraiment besoin de travailler sur cette nouvelle compréhension d'un pan de votre vie afin que vous puissiez aller dans la conscience et évaluer faire un bilan pour pouvoir travailler dessus mettre de la lumière accepter cette ombre accepter ce qui a pu se passer et se jouer dans une vie antérieure alors c'est marrant parce qu'on me parle de mémoire akashique mais pour certains d'entre vous on me parle de lecture de l'âme parce qu'il y a besoin d'avoir le puzzle pour vous pour certaines personnes pas tous mais pour certaines personnes quelques personnes quelques dizaines de personnes donc voilà voyez comment ça résonne pour vous j'aimerais bien rajouter je ne sais pas pourquoi mais j'aimerais bien rajouter une autre carte pour vous alors on va prendre une autre carte pour vous est-ce qu'il y a un autre message pour vous de la part de vos guides alors est-ce qu'il y a une carte qui pourrait arriver pour nous celle-ci ah non celle-ci ok ah ben voilà Capricorne qui est en lien aussi avec la frustration n'est-ce pas parce que la planète de Saturne est en lien avec le Capricorne et vous avez vu le temps que ça a pris le Capricorne c'est aussi enfin le la planète qui est en lien avec le Capricorne et qui est donc Saturne est en lien avec Chronos le temps le timing divin et c'est pour cela que cela a pris du temps pour faire apparaître cette carte du Capricorne on la lit c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance donc c'est en te structurant non pas en t'envolant non pas en fuyant non pas en disparaissant non c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux parce que quand vous fuyez vous n'êtes plus dans aucun cadre vous n'êtes plus structuré vous vous oubliez comme quoi tous les messages sont juste mes chères belles âmes je sais que parfois certains messages ben ça a du mal à être avalés les messages mais parfois c'est vraiment nécessaire d'avoir des messages comme cela pour vous éveiller et pour que vous puissiez avoir le choix de travailler dessus ou non est-ce que vous souhaitez continuer à être dans la fuite permanente ou est-ce que vous souhaitez travailler dessus pour accéder à votre lumière et récupérer la déesse en vous c'est à vous de choisir mes chères belles âmes si ça a résonné pour vous n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner et à partager si vous ne me connaissez pas je m'appelle Azuki je suis médium libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle vous aurez sur mon site en barre de description toutes les informations concernant les consultations que je donne je fais des mémoires akashites je travaille avec les animaux je fais parfois des guidances personnalisées pour le moment c'est en arrêt je fais la lecture des mémoires du corps la lecture de l'âme donc vous verrez un petit peu tout ce que je fais et puis si vous souhaitez cheminer au niveau spirituel j'ai également un Patreon qui est une plateforme où je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme je parle de l'ego je parle du féminin du masculin des blocages que l'on peut avoir à cause de la peur à cause du mental à cause de l'ego je parle aussi de ma traversée du désert je parle de mon éveil spirituel donc il y a vraiment des choses en lien avec ma vie afin que cela puisse résonner pour vous également parce que la petite histoire rejoint la grande car nous venons tous et toutes de cette souffrance humaine mondiale voilà mes chers belles âmes ce fut un plaisir et un honneur de faire cette guidance pour vous et puis écoutez moi je vous dis à la prochaine je vous embrasse bien fort je suis avec vous 1 d'accord 1 1 2 1 2 3 9